Jean Isnard, président d'Apps TV, bienvenue, installez-vous, on va appeler ensemble vos invités, ils sont trois, Emmanuel Durand, vice-président marketing de Warner Bros, bonjour, Michael Grassi, directeur média et développement d'Universal Music, bonjour, on souhaite le bienvenue, et Rémi Tereskiewicz, directeur, bonjour, directeur de la Gardère Entertainment Digital, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. C'est parti. Merci à vous, on va essayer de faire simple, clair, précis et vous apporter plein d'infos, je sais qu'il y en a qui ont déjà faim, j'en ai vu, mais on a moins froid donc ça va aller. On a sur cette place, je suis assez content, trois jeunes têtes pensantes qui ont une belle expérience et qui sont chacun dans un domaine différent, que ça soit Emmanuel qui est plutôt dans le cinéma, que ça soit Michael qui lui a travaillé beaucoup dans la musique depuis très longtemps et qui a été la première partie de l'entertainment qui a été obligée de se transformer et de se refaire, qui vient d'expliquer un peu comment ça se passe. Et aussi, on aura tout à l'heure Rémi qui lui travaille pour la Gardère Production, qui nous a expliqué comment on produit une émission de télé ou comment en tout cas on accompagne et sur le second écran des émissions de télé sur les chaînes de télévision TNT ou Grand Format. Donc première question, comment se réinventer dans la musique et où en est la musique aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Où on en est entre la musique louée et la musique achetée ? Puis on passera à la vidéo juste après. Bonjour à tous. Ça marche ? Oui, ça marche. Alors, le sujet est tellement vaste sur la musique. On est aujourd'hui en 2014. Ça fait à peu près quinzaines d'années, enfin un peu moins, que la musique est en train de se réinventer. On était quasiment signalé mort en 2004. Je pense qu'on est encore vivant, même un peu plus que ça. La révolution est toujours en cours et effectivement, cette révolution est passée et continue de passer par la mobilité et par le mobile. L'histoire, je ne vais pas la refaire, mais très rapidement, c'est globalement l'arrivée et le développement de l'Internet et du haut débit ensuite, un échange de fichiers massifs qui se fait à travers le peer-to-peer et donc entièrement pirate. Perte de la valeur, destruction des business models de l'industrie, c'est un coup très dur, développement de Napster, enfin un certain nombre de plateformes qui se développent et la valeur qui n'existe quasiment plus, un marché du physique qui s'effondre et des modèles encore une fois réinventés. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'Apple en 2003 a lancé iTunes. A l'époque, l'iPhone n'existait pas puisqu'il est arrivé en 2007 et uniquement l'iPod existait. Donc le service a été lancé pour fournir du contenu et développer le développement industriel de l'iPod. Donc l'industrie s'est mis derrière iTunes et encore une fois, s'est mis à construire un nouveau business model autour de ça. iTunes est devenu le succès qu'on connaît. Je crois que c'est 25 milliards de chansons, de titres téléchargés depuis sa création. C'est l'année dernière à peu près en Europe plus de 2 milliards de chiffres d'affaires. Donc une valeur et un modèle qui a commencé à se mettre en place. Nous, parallèlement, le mobile a toujours fait partie de nos développements. On avait créé en 2000, alors là sur un développement un peu différent que juste les fichiers, mais une offre qui s'appelait Universal Music Mobile avec SFR. Là aussi, c'était l'arrivée des MVNO et Universal Music s'est développé dans ce domaine-là, ce qui a été une force, une vraie force, non seulement pour connaître et pour mieux appréhender le business des telcos et donc le business du mobile, et aussi pour créer de la valeur, générer des profits et continuer à faire notre métier, c'est-à-dire signer des artistes et les développer. Donc ça a été vraiment un passage très fort. Et encore une fois, le mobile a été au centre de nos développements et de notre diversification. Je rappellerai également le business à l'époque des sonneries, qui a été aussi un business hyper florissant. Alors pour revenir à ce que tu disais sur la location versus la propriété, c'est plutôt au-delà de deux modèles qui pourraient se mettre en opposition. C'est surtout le développement de technologies et d'offres et donc d'usages. Aujourd'hui, on est de plus en plus, et grâce au mobile, sur de l'accès versus de la propriété. Et là, on en parlait juste tout à l'heure, était évoqué le cas de Spotify. On pourrait rajouter Deezer, Apple qui va sans doute se lancer ces jours-ci, mais également YouTube. Effectivement, le business de la musique devient un business d'accès, un business éminemment mobile. Et la valeur est en train de se retrouver de ce côté-là. D'accord. On va passer sur la partie cinéma. Si Emmanuel peut nous faire un petit peu sa version et son expérience de comment réinventer et comment se réattribuer les téléspectateurs ou les spectateurs ? Ça n'ira pas sans conflit interne. J'ai croisé Mickaël dans une vie antérieure et effectivement, Universal est aujourd'hui une des sociétés qui s'en sort le mieux. Après une première phase où il y a eu pas mal de frottements et de freins. Et malheureusement, je redécouvre dans le cinéma, dix ans après, le même type de rapports de force qui sont en train de se créer entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et ce, alors même qu'on sait qu'il y a un transfert de la consommation de vidéos qui se passe actuellement, que si demain, les gens vont de plus en plus s'équiper en smartphone avec des grands écrans et des abonnements 4 et 5G, ce sera essentiellement pour regarder de la vidéo. Et que donc, on a un rôle à jouer là-dessus. Et que ce rôle, il implique une fragmentation des usages, une individualisation des usages, à laquelle, en gros, l'industrie n'est pas encore bien préparée. Ça, c'est sûr. La musique a énormément pâti de sa média-dépendance. Tu étais bien placé pour le savoir. Et on sait à quel point on doit développer aujourd'hui des actions basées sur, par exemple, le développement de la data pour avoir des modèles de recommandation qui soient un peu plus individualisés ou beaucoup plus individualisés, de manière à changer le modèle d'un blockbuster à une audience massive vers une multitude de contenus qui adressent chacun des niches de communautés qui se retrouvent autour de ça. Ce qui reste, ce qu'on voit, en fait, ce qu'on perçoit, nous, dans notre travail, principalement chez Warner, on a développé un programme de fidélité qui s'appelle My Warner, qui utilise ce lien social qui se crée autour de communautés de fans et qui dit, en gros, dans une société où se perdent les valeurs, les repères, etc., finalement, l'entertainment est un élément, c'est un marqueur social. C'est un moyen de se définir par rapport à ses amis et de dire qui on est et de déterminer une appartenance. Et on a un rôle à jouer par rapport à ça. Évidemment, je perçois ce mouvement pas du tout comme un effet de trapèze où on va du offline vers le online, mais plutôt comme une hybridation où les deux se mélangent et s'interpénètrent et où demain, le offline et le online participeront de la même expérience et c'est sur ces sujets-là qu'on travaille aujourd'hui. Avec un vrai, pour moi, le défi maximal, c'est comment on arrive à monter dans le niveau d'exigence qui est fixé par les nouveaux entrants qui se trouve sur l'UX, l'expérience utilisateur et la fameuse convenience qui est apportée par ces nouveaux services qui soient légaux ou illégaux. On le voit avec, d'un côté, Netflix ou même Popcorn Time pour ceux qui ont vu cette plateforme de peer-to-peer qui est pour moi dangereuse aussi du point de vue de l'incroyable perfection de son de l'interface. Et demain, pour nous, les enjeux seront de nous mettre à niveau déjà au niveau de l'UX. À partir du moment où on commence à être tous au même niveau, ce qu'on perçoit comme étant aujourd'hui un avantage concurrentiel fort deviendra une commodité, c'est-à-dire que tout le monde participera de ça et ce sera le contenu qui de nouveau fera la différence. D'accord, le contenu et les marques. Comment on appréhende le mobile et comment on se sert du mobile et des tablettes pour faire de la télévision classique aujourd'hui ou comment on l'apporte sur un deuxième écran, Rémi ? Oui, donc bonjour à tout le monde. Donc moi, je travaille dans un groupe de production, Lagardère Entertainment, qui rassemble en fait 22 producteurs. Donc c'est le plus gros groupe français audiovisuel. Et on a un portefeuille de ce qu'on appelle des formats qui construisent en fait les offres de télévision. Donc il y a des grandes familles, on va dire deux grandes familles. Ce qu'on appelle le flux, c'est les émissions, c'est le live. Et puis le stock ou la fiction, qui sont donc les éléments plus de type série, fiction unitaire, etc. Et donc globalement, on a tous les cas de figure dans le groupe. Et donc on adresse la problématique télévisuelle aujourd'hui sur son intégralité avec une mutation qui est profonde. Et donc nous, le gros challenge qu'on a, c'est finalement de mettre à niveau nos formats au niveau des nouveaux usages. Et en fait, les nouveaux usages, en quelques années, ils ont complètement explosé. Et finalement, nous, en tant que producteurs, on accompagne les broadcasters, les télévisions, pour faire évoluer en fait leurs propositions et s'adapter à tout ça. Donc en gros, sur ces deux familles-là, on va dire qu'il y a des problématiques un petit peu différentes. Et donc des challenges pour nous qui sont adaptés. La première chose, c'est tout ce qui est le live, tout ce qui est les émissions. On se rend compte que créer de l'événement, ça va rester très important pour une télévision dans les années à venir, puisque c'est des médias de masse. Et donc si on est capable de rassembler beaucoup de gens devant un téléviseur pour un gros événement, il ne faut pas que les gens se perdent sur les autres devices pendant que l'événement arrive. Donc on va se concentrer beaucoup sur l'événementalisation multi-device pour ne pas perdre l'audience, puisqu'il y a un certain nombre de chiffres qui circulent. Alors j'en ai entendu parler ici et ailleurs. On a, on va dire, entre la moitié et les deux tiers des téléspectateurs qui ont entre les mains un device, alors souvent tablette, à la maison c'est quand même tablette, qui prédomine, mais aussi smartphone. Et ils font quelque chose avec, ponctuellement. Et on aimerait bien qu'ils fassent quelque chose en rapport avec ce qu'ils regardent à la télévision, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt 20 à 25% de ces gens-là qui font quelque chose en rapport avec la télévision. Dans d'autres pays, c'est 30, 35, mais l'idéal c'est que ça soit 100%. C'est que quand je suis devant une élection des Miss France, un match de foot, un débat électoral, ou une grande émission, un talent show, eh bien qu'effectivement, sur mon second screen, je puisse interagir ou avoir plus d'informations, donc enrichir en fait ce que je vois à la télévision. Donc ça c'est le gros challenge. Et nous on a des émissions comme C'est dans l'air ou des émissions de divertissement sur lesquelles on a besoin d'enrichir et de faire interagir. Après, sur le deuxième bloc qui est la fiction, là l'enjeu pour la télévision, c'est aussi de garder les gens et son audience d'une semaine à une autre, d'un soir à un autre. Et donc on assiste de plus en plus à une sérialisation, c'est-à-dire que tout devient série. Et tout ce qu'on fait nous en fiction devient série. Joséphine Ange Gardien, on en est à la 16ème saison. Nos chers voisins, tous les soirs, on a fait plus de 2000 épisodes. Donc on sérialise, sérialise. On fait aussi des grandes séries américaines comme Transporter à l'américaine, pardon. Comme Transporter. On n'a pas un zéro de différence, mais on a encore un petit peu de différence dans les budgets. On fait Borgia. Et donc là le problème c'est finalement entre deux saisons ou entre deux épisodes, de maintenir l'audience captive, de la rendre, je dirais, accro du programme. Je cherche addictif, mais bon, au programme. Et donc pour ça, tout le travail qu'on fait sur les seconds écrans, c'est de créer des communautés autour des personnages. C'est finalement de faire que j'ai tout le temps la série, le personnage dans ma poche, en attendant de le revoir ce soir, demain soir, ou la semaine prochaine, ou dans trois mois, entre deux saisons, à la télé. Et de plus en plus, on a des modèles d'intersaisonalité où on maintient l'audience de façon à pouvoir la remobiliser dans un second temps. Et ça, on le fait avec les chaînes ou parfois on le fait seul. On a des exemples très importants où on est capable de créer du volume. Je parlais de Joséphine tout à l'heure, on a créé en quelques mois quasiment un million de fans. Et à chaque fois qu'on utilise la vidéo, à chaque fois qu'on utilise de l'inédit, on a des dizaines de milliers de gens qui likent, qui partagent. On est dans des effets massifs quand on utilise la vidéo. Donc ça, c'est vraiment nos enjeux à nous sur le flux, sur la fiction. C'est utiliser à la fois l'événementalisation d'un côté et de l'autre côté, la création de communautés et de marques pour pouvoir accompagner les broadcasters sur cette mutation. Alors, ce qui est intéressant au côté musique et d'ident, c'est comment on peut utiliser la vidéo dans le mobile et de quelle manière on investit dans la production de coulisses de vidéos le monde de la musique pour être en rapport avec les fans et donc être tout le temps dans leur poche. Absolument. Et effectivement, sur le... on va dire le... l'interaction entre la vidéo et le mobile est juste évidente. Je crois qu'aujourd'hui, les contenus sur YouTube sont vus pour au moins deux tiers ou pas loin des deux tiers via le mobile. la consommation via les réseaux sociaux et Facebook en particulier. Enfin, c'est la même chose. C'est deux tiers sur mobile et Twitter, on doit être à 80%. Bref. On a, nous, sur la vidéo, évidemment, basculé très vite avec l'émergence de YouTube sur la création d'une plateforme hébergée dans YouTube. Donc, finalement, le premier MCN qui s'appelle Vevo, sur lequel ont été mis en place un accord entre Universal, Sony Music, IMI à l'époque et puis Google et quelques autres fonds d'investissement. L'idée était de développer une plateforme totalement intégrée à YouTube mais qui ne provaderait que du contenu premium. Donc, nos vidéos et nos coulisses. L'idée était de mieux en mieux la monétiser et surtout d'apporter une expérience utilisateur bien meilleure. La consommation de ces contenus-là, comme je le disais tout à l'heure, se fait évidemment en priorité sur le mobile, ce qui veut dire également qu'elle se monétise de mieux en mieux. Alors, c'est une partie de l'enjeu des vidéos sur le mobile. C'est d'un côté la monétisation et puis de l'autre, ça reste un formidable outil promotionnel. Donc, la monétisation est un des enjeux. En revanche, il y a un vrai sujet qui est comment passer de ces modèles freemium financés par la publicité au vrai modèle premium. Alors, sur l'audio, c'est ce qui est en train de se passer sur Deezer et Spotify. Le gros des revenus est fait sur le premium. Le freemium représente en général une grosse partie des gens qui consomment mais les revenus se font sur le premium et évidemment, tous les éditeurs poussent dessus. Alors, sur la vidéo, il n'y a pas encore réellement de modèle payant à part celui qui était des vidéoclips en download sur iTunes mais ça n'a pas connu un succès dingue. Nous, en parallèle et pour ce que disait aussi, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, sur la nécessité de nourrir la relation avec les fans, de les engager de plus en plus et surtout de les connaître de mieux en mieux pour évidemment pousser les bons contenus au bon moment vers les bonnes personnes, nous, en France, au sein du département audiovisuel que je dirige également, créé, il y a quatre ans, une cellule de production et une web TV qui s'appelle Off TV. L'idée, c'était de pouvoir alimenter cet ensemble de points de contact que nous avons avec nos différents fans via les réseaux sociaux à travers des contenus qui n'étaient pas visibles, qui n'existaient pas et qu'on a donc mis en place et développé qui est tout ce qu'on appelle le Off. Aujourd'hui, on a l'habitude de voir des contenus backstage, que ce soit coulisses, en télé, que ce soit pour un film depuis longtemps. Bref, sur la musique, ça n'existait pas vraiment et surtout, on a décidé de le faire nous pour non seulement pouvoir le maîtriser, pour aussi rentrer dans cette culture de l'audiovisuel de façon forte et également proposer une alternative par rapport aux plateformes existantes. Donc, on a développé là des propres contenus qui vont de contenus extrêmement courts, du staking édito jusqu'à des contenus beaucoup plus engageants et beaucoup plus forts et qui deviennent aussi monétisables par la publicité mais aussi par la création d'un catalogue audiovisuel. Ça peut être des sessions acoustiques, ça peut être même des choses beaucoup plus grosses. Et l'audience dessus, encore une fois, une grosse partie de l'audience, on doit être à 45%, se fait le via le mobile. L'idée était vraiment de créer des interactions avec le mobile. Dans la poche des fans et de créer un rapport avec les personnalités, les chanteurs et les groupes. Par rapport au cinéma, qu'est-ce qu'on peut dire et par rapport à la vidéo, de quelle manière on fait pour être dans le mobile et dans la poche du consommateur et comment on fait pour garder ce lien jusqu'à la sortie de... Vous avez pas mal de films qui ont différents épisodes, on va dire, et comment on fait ? Je reviens sur le thème de l'intermétration des mondes. Le mobile est le point de contact pour moi idéal entre le monde physique et le monde online puisqu'on n'est plus dans une consommation un peu solitaire devant son écran, on est dans un univers social. Il y a une dimension irréductible de la salle de cinéma qui est, malgré, on va dire, toute la friction qui est générée quand on va au cinéma, on sait qu'aujourd'hui, la fameuse expérience utilisateur n'est pas du tout au niveau par exemple pour la salle. On fait la queue, etc. Et pourtant, les gens continuent à aller au cinéma. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du social qui transcende le contenu qu'on pourrait consommer par ailleurs, soit piraté, soit en VOD, etc. Comment est-ce que le mobile peut s'insérer là-dedans ? C'est-à-dire que le mobile, pour moi, c'est le trait d'union justement entre le monde online et le monde social. Je crois qu'il y a de l'ordre de nouveau la communauté. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, nous, et on est en train de travailler sur ces sujets-là, par ailleurs chez Warner, par exemple, travailler sur l'avancée en salle. Tout le monde, si vous êtes allé au cinéma, en attendant que le film arrive, si vous regardez la salle, vous avez 80% des gens qui sont avec leur téléphone en main en train d'attendre que ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? C'est une opportunité formidable de marketing. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, le retargeting est quelque chose qui est vécu comme étant assez intrusif quand il est exclusivement online. Mais si vous êtes capable de savoir que quelqu'un était dans une séance, vous êtes capable de savoir à quelle bande d'annonce et à quelle publicité il a été exposé dans cette avant-séance. Et un retargeting qu'il suivrait ensuite par rapport à ce qu'il a vu offline pourrait être perçu comme étant, par exemple, moins intrusif. Donc ça, c'est des pistes, des idées sur lesquelles il faut creuser. Je pense qu'on est à une époque un peu préhistorique, malgré le fait qu'Internet a maintenant 20 ans et plus, dans les usages marketing qu'on peut créer autour de l'interpénétration de ces deux mondes. Et j'insiste là-dessus. Je pense qu'on a trop tendance à créer une fausse ligne de faille entre une expérience sociale et une expérience online. Est-ce qu'on peut imaginer de faire des jeux concours ou des expériences avec une application UGC ou Gaumont ou Pathé au moment où les gens sont dans la salle ? Est-ce que ça, ça peut arriver rapidement ? On sait que ce qui manque en France, ce serait une application qui les réunisse tous. C'est halluciné un petit peu. Il y a l'avant-première du Hobbit ce soir. On pense à l'anneau qui les unira tous. Mais on sent bien qu'il y a un manque là-dessus, effectivement. Et donc nous, on travaille fortement en partenariat avec les exploitants pour essayer d'avoir le pied, on va dire, dans la salle. D'ailleurs, leur écho est plutôt favorable à ces questions-là. après, il faut travailler, c'est long, parce que cette lenteur, elle n'est pas due à des problématiques techniques, elle est avant tout due à des problématiques culturelles. C'est-à-dire qu'il faut d'abord changer de mindset. Et tu peux nous parler de l'expérience que vous avez faite avec Hobbit sur la sortie sur Cana ? Je crois que vous avez fait une expérience avec un deuxième écran. Comment a été fait le lancement ? Est-ce qu'il y avait des produits bonus ? Est-ce que ça, ça fonctionne ? Objectivement, on n'a pas craqué encore la problématique du second écran dans la fiction. On sait que, et Rémi pourra abonder, je pense, dans ce sens, on sait que le second écran sur la vidéo fonctionne énormément sur les programmes de flux. Et on sait d'ailleurs que la télé linéaire survivra grâce à ces messes, à ces moments où les gens veulent communier, partager ensemble. C'est l'effet cours de récré qu'on a connu pour certains d'entre nous quand il y avait trois chaînes où on se racontait le lendemain ce qu'on avait regardé. Et donc, aujourd'hui, ça passe par des plateformes sociales. Dans la fiction, on n'a pas ça. Et on n'a pas réussi, nous, encore, à faire une proposition de valeur qui permette aux gens de dire « bon ben voilà, j'ai mon second écran en même temps que je regarde mon film qui m'apporte des informations, etc. » Donc on a développé une application qui permet d'avoir une synchronisation avec le flux comme font les seconds écrans des chaînes pour pouvoir pousser des informations synchrones avec ce que vous voyez sur votre film. Aujourd'hui, ce n'est pas un usage qui correspond, on sent, à un besoin humain fondamental. Et j'insiste sur cette notion de besoin humain fondamental. Pour qu'on puisse arriver à ouvrir un second écran sur la fiction, il faut qu'on trouve qu'est-ce que vont avoir envie de voir les gens sur une consommation délinéarisée sur un deuxième écran en même temps qui regardent leurs films. D'accord. Donc trouver l'usage qu'ils vont faire, pas inventer un usage plutôt. Peut-être qu'il faut l'inventer, mais en tout cas, il faut qu'ils répondent à un besoin qui soit exprimé ou pas d'ailleurs. D'accord. Et par rapport à la télévision, est-ce que vous créez des applications autour d'un programme ou est-ce que vous insérez dans l'application TF1, M6 ou France 5 ? Est-ce que vous êtes en opposition ? Est-ce que vous êtes partenaire ? Comment on fait quand on est producteur télé ? Non, tout se fait bien évidemment à deux. C'est-à-dire que tant qu'on est dans de la promotion des programmes et qu'on a des accords avec les chaînes pour utiliser les réseaux sociaux et leur site internet pour faire connaître le programme, garantir ses audiences, on a été pendant longtemps plutôt à fournir des éléments et à laisser les chaînes de télévision orchestrer tout ça pour faire la promotion de leur programme. Et nous, on était bien sûr tout contents d'avoir la meilleure promotion possible pour garantir les audiences, renouveler les contrats avec les chaînes, donc d'une vraie relation B2B. De plus en plus, il se trouve que les consommations sont effectivement éclatées sur les devices. D'ailleurs, le marché de la vidéo évolue beaucoup et on se concentre beaucoup sur la cible des jeunes qui eux, commencent à avoir des consommations très très importantes de contenus de télévision sur device ou d'autres contenus qui ne sont pas des contenus de télévision sur device. Donc c'est des marchés qu'on adresse en tant que producteur qu'on regarde avec beaucoup d'attention. et donc on se rend compte qu'il faut qu'on soit dans une écriture qui soit en amont, pensée bimédia, c'est-à-dire à la fois un contenu qui soit pour la famille, on parle de plus en plus de familial device, l'écran de télé, et du personal device. ce n'est pas vraiment mobile versus télé, c'est plutôt famille versus personnel et donc le personnel ayant différents rôles, effectivement, soit je tiens le lien avec ma communauté quand je suis entre deux épisodes et je suis dans le train, soit j'interagis personnellement avec mon émission, mais on a vraiment ça à construire et le plus on est en amont, le plus on est efficace dans le storytelling global, on est là pour créer une émotion, un partage important, et donc il faut que l'ADN du programme se transmette sur tous les écrans par la même tête pensante qui est le producteur en amont. Donc la relation change avec les chaînes, on est beaucoup moins dans de la promotion faite autour des programmes sur les Facebook, etc. On est plutôt dans un programme qui devient par nature multi-écran, pas uniquement en live, mais également avec une construction non linéaire de l'ensemble et on crée petit à petit des marques, des marques fortes. Ces marques soutiennent les chaînes dans leur communication, mais c'est des marques aussi pour le producteur qui lui permettent aussi de créer des relations avec d'autres acteurs, les annonceurs typiquement, puisque sur les autres écrans, les règles du jeu sont beaucoup plus souples. Et donc on peut construire avec les marques des discours très performants dans l'émotion qu'on peut créer, dans la promesse de marque qu'on peut susciter, avec beaucoup plus de créativité qu'on en a en télévision. Et tout ça peut se faire avec le concours des régies de chaînes qui cherchent finalement à faire évoluer aussi leurs discours publicitaires et amener les marques dans un accompagnement de marques, de marques télé pour le coup, sur lesquelles on peut créer des communautés, des communautés qui sont très ciblées et donc une relation très forte avec les annonceurs. Si je peux intervenir, on conçoit souvent la présence du mobile dans la fiction et le contenu scripted comme un second écran. Je crois qu'il y a une autre voie possible. Je voulais juste parler d'une société qui s'appelle Plumzy qu'on a repérée dans le cadre d'un incubateur de Time Warner aux Etats-Unis, qui est une société fondée par un Français et qui fait ce qu'ils appellent des épisodes, c'est-à-dire qu'ils prennent des épisodes de contenu pour enfants type Dora, etc. Et ils insèrent en travaillant sur les couches d'animation, donc ils travaillent avec le producteur du programme évidemment, ils insèrent des jeux au milieu en fait d'un épisode pour enfants et ils créent de l'interactivité et donc les gamins sont sur des iPads et ils peuvent à un moment donné toucher, etc. interagir avec un programme et ils ne comprendraient pas en fait que ce soit quelque chose de pas normal pour eux en fait, la tablette c'est un environnement interactif pour eux et c'est censé et c'est perçu de manière naturelle je l'ai vu en fait avec des enfants. Donc peut-être que la voie du développement en fait qui utiliserait complètement les fonctionnalités du mobile serait vers plus d'interactivité et vers un déport du centre de gravité où ce mobile devient le premier écran et pas un second écran. D'ailleurs du coup je remondis on est de plus en plus à regarder des formats de télévision qui sont bimédias et parfois même on commence par un format online en se disant si effectivement on arrive à fédérer à construire une communauté sur une proposition online on pourra le remonter et en faire une version télé. Donc le paradigme change complètement. ça veut dire un pilote d'émission finalement ou un pilote de jeu un jeu sur tablette C'est moins cher à tester il y a une vraie appétence des gens il y a des usages énormes on se rend compte aussi qu'en deux ans on a 25% des gens qui le font en plus exclusivement sur mobile on pense même que ça sera la moitié dans deux ans donc on commence à concevoir sur smartphone ou sur tablette des storytelling communautaires qui vont pouvoir ensuite être réédités et penser pour une seconde vie du coup qui sera sur télévision Et donc il va peut-être se passer la même chose dans la création de contenu de fiction qui s'est passé sur les sites internet où au début on était PC first et après on est devenu mobile first et peut-être que maintenant on est en plus mobile only donc on sent qu'il peut se passer le même shift en fait de son gravité sur la fiction qui se passe à peu près sur la musique ça marche ouais évidemment où maintenant le mobile est devenu après l'ordinateur au début d'iTunes le mobile est devenu le point de contact essentiel sur la consommation de la musique peut-être parce que la musique est aussi en termes de divertissement un plaisir qui peut être un peu plus solitaire que celui de la télévision du cinéma et donc très naturellement le device qui suit partout et qui permet de consommer partout cette musique en solitaire encore une fois c'est bien évidemment le mobile et donc je pense que cet usage là nous dans la musique on est je pense vraiment passé à mobile first et tout ce qui est développé comme nouvelle tendance comme nouveaux produits comme nouvelles applications sont pensés à travers le prisme du mobile pour être offert aux consommateurs encore une fois on parlait de Deezer Spotify d'autres on se lancait j'en parlais mais là aussi le mobile a un avantage certain qui est celui d'être dans la poche et d'être à tout moment utilisable consultable et extrêmement bien également connecté avec nos différentes communautés pour autant le mobile a un inconvénient parfois qui est dans l'usage même qui va être la taille de l'écran ou les fonctionnalités on n'a pas le même confort la même possibilité déjà je fais un peu une différence entre mobile et tablette volontairement mais vraiment sur l'usage du mobile et effectivement quand on est dans des sites comme Deezer Spotify encore une fois c'est près de 30 millions de titres donc c'est colossal très rapidement on va les utiliser on va savoir ce qu'on veut écouter très rapidement va se passer la problématique de la curation et évidemment la curation sur le mobile est un peu plus compliquée alors ça passe par des moteurs de recommandation mais on a moins de place juste la taille de l'écran on a moins de place pour expliquer ce que c'est pour rajouter des sortes de contenus donc l'enjeu pour moi sur le mobile également sur toutes ces nouvelles consommations de musique et sur le streaming en particulier c'est vraiment la curation et la curation ça passe par des couches supplémentaires et qui dit musique dit playlist évidemment et donc c'est le développement des playlists et des outils de playlist dans comment je vais écouter ma musique on va me pousser des choses on va me recommander des choses et avec ça je vais être un peu moins perdu dans ces 30 millions de titres par exemple donc on bosse vachement aussi sur des développements de playlists et des solutions de playlists je crois que c'était très intéressant je crois que là ça y est on va se faire virer de la scène time comme on dit en tennis time merci messieurs vraiment très intéressant et on voit que dès l'écriture dès l'écriture on pense au mobile et mobile first c'est une bonne nouvelle merci beaucoup Jean Jean Isnard App TV merci à tous les trois merci à tous les trois merci à tous les trois